Un bon test de détection d'une maladie, sur papier, c'est plutôt simple. Il faut que lorsqu'un malade débarque, le test soit positif, mais aussi que lorsqu'un non-malade débarque, le test soit négatif. Il faut en outre que le test soit rapide, pas cher, et ne provoque pas de blessures ou dégâts. Malheureusement, quand on essaye de passer du papier à la réalité, le foirage est souvent spectaculaire. Les objectifs de fiabilité sont presque invariablement en conflit avec ceux de rapidité, de moindre coût et de protection des gens. Résultat, c'est la vie, les professionnels de terrain se retrouvent avec des tests imparfaits dans les mains. Par exemple, un test qui, bien que positif pour 100% des malades, ne sera négatif que pour 95% des non-malades. Je sais, ça n'a pas l'air très grave comme ça, mais on va le voir aujourd'hui, cette imperfection, dépendant de la situation, peut très vite être fatale. Beaucoup l'ignorent, mais fondamentalement, il n'y a aucune différence entre une proportion et une probabilité. Entre dire d'un côté, la proportion de ménage en France à posséder un chat est de 26%, et dire de l'autre, la probabilité qu'un ménage en France possède un chat est de 26%, c'est la même chose. En outre, si cette probabilité ou proportion vaut 26%, alors la proportion de ménage à ne pas posséder un chat vaut 100% moins 26%, c'est-à-dire 74%. Voici plein de cartes à jouer, issues de différents paquets de cartes. Dans ce bazar, il y a un peu de tout, des rois, des cartes rouges, des as de pique. Question, comment calculer la proportion de cartes rouges dans ce bazar ? Réponse, on compte le nombre de cartes rouges parmi toutes les cartes, et on divise par le nombre total de cartes. Je sais, vous avez peut-être l'impression que je vous prends pour des idiots, mais la suite de la vidéo étant un rien plus complexe, assurons nos arrières. Nouvelle question, parmi les cartes rouges, quelle est la probabilité de tomber sur un roi ? Réponse, on compte le nombre de rois parmi les cartes rouges, et on divise par le nombre de cartes rouges. Dernier préliminaire, disons qu'on fait face à une population féline composée uniquement de charous et de chats gris. On constate qu'il y a 45% de femelles parmi les charous, et 40% de femelles chez les chats gris. Mais du coup, question, quel est le pourcentage de femelles au sein de toute la population ? Pour beaucoup, c'est tentant de faire la moyenne de 45 et 40. Mais s'il y a 20 charous pour 80 chats gris par exemple, ça ne sera pas correct. Ce qu'il faut toujours faire, en fait, c'est une moyenne pondérée, c'est-à-dire, dans ce cas-ci, 20 sur 100 fois 45, plus 80 sur 100 fois 40, ce qui donne 41% de femelles au total. Bon, mettons dans les mains d'un professionnel de la santé un test que le fabricant annonce positif pour 100% des malades et négatif pour 95% des personnes saines. Réalisez bien que ce professionnel, quand il teste une personne sur le terrain, il ne sait évidemment pas si la personne est malade. C'est d'ailleurs bien pour ça qu'il lui fait passer un test. Disons que le test est positif. Est-ce que le professionnel peut conclure que la personne est malade ? Réponse d'un petit chat. Ah oui, c'est sûr, car le fabricant, il dit que le test est positif pour 100% des malades. Mais cette valeur de 100%, c'est la probabilité d'un résultat positif sachant qu'on est face à un malade. Probabilité que les statisticiens notent ainsi. Le problème du professionnel est tout autre. Lui, ce qu'il cherche, c'est la probabilité d'être face à un malade sachant que le test est positif, ce qui est noté ainsi. Le petit chat se fâche. Mais enfin, c'est carrément la même chose. Mais carrément pas. C'est un peu comme dire que si tous les signes sont blancs, alors tout ce qui est blanc est un signe. La bonne nouvelle toutefois, c'est qu'il existe un lien mathématique bien connu entre ces deux probabilités. Celle qui est inconnue à gauche est toujours égale à la seconde, multipliée par le rapport de la proportion de malades dans la population et de la proportion de gens qui seraient positifs si on faisait passer le test à tout le monde, c'est-à-dire aussi bien aux malades qu'aux non-malades. Cette dernière proportion mérite quelques explications. Comme le fabricant nous assure que son test est positif pour 100% des malades, ce qui est très bien, et positif pour 5% des non-malades, ce qui est moins bien, on peut dire qu'il y aura 52,5% de personnes positives en moyenne si tout le monde passe le test. Enfin, ça c'est s'il y a autant de malades que de non-malades. Vous vous rappelez de mon histoire de moyenne pondérée ? En vrai, les non-malades sont peut-être 4 fois plus nombreux que les malades. On ne sait pas, mais une chose est sûre, c'est que le 100% doit être multiplié par la proportion de malades et le 5% par la proportion de non-malades avant de tout additionner. On ne peut pas juste faire la moyenne des deux. En définitive, ce qui apparaît, c'est que la probabilité qu'une personne testée positive soit effectivement malade dépend intimement de la capacité du test à être positif pour les malades, ici, de sa capacité à être négatif pour les non-malades, là, mais aussi, et c'est toute la subtilité du problème, de la proportion de malades dans la population. Supposons qu'un médecin pioche au hasard une personne dans la population française. Il ne sait rien de cette personne, mais décide de tester si elle porte le virus du sida, parce que pourquoi pas ? Il sait, merci le fabricant, que le test est positif pour 100% des malades et négatif pour 95% des non-malades. En revanche, il n'a aucune idée du nombre de porteurs du virus en France. Le test est positif. Hum, le voilà coincé. Heureusement, il y a ce rapport de juillet 2017. On n'y apprend que 2 Français pour 1000 seraient porteurs du virus. Alors, laissez-moi faire les calculs... Si une personne est testée positive, alors elle sera effectivement porteuse du virus dans 4% des cas. Nous sommes donc sûrs à 96% qu'elle n'a pas le virus, malgré que le test est positif. Vous savez ce que ça veut dire ? Ce test seul, compte tenu de tous les paramètres du problème, ne va pas permettre aux médecins d'identifier les porteurs du virus. Pour ça, il aurait fallu que la probabilité calculée dépasse les 50%. Un petit chat, pas convaincu par mon calcul, me dit. Si le test est positif, bah moi j'y crois ! Ta formule là, pourquoi je lui ferais confiance ? Prenons une population fictive de 50 personnes. Vas-y petit chat, invente-moi un nombre de malades dans cette population. Ce que tu veux. Le petit chat me sort 20 malades et 30 non-malades. Bien, maintenant petit chat, inventons un test de détection de la maladie. Dis-moi, combien de tes 20 malades seront positifs face au test ? Le petit chat réfléchit un peu et m'invente que 15 seront positifs et 5 négatifs. Très très bien, et maintenant petit chat, dis-moi ce que ça va donner parmi les non-malades. Le petit chat me dit 1 positif et 29 négatifs. Voilà, le décor est planté, regardons à présent si pour cette situation où toutes les valeurs sont arbitraires, la formule va marcher. La proportion de malades parmi les positifs, à gauche du signe égal, c'est 15 malades parmi 16 positifs. La proportion de malades, c'est 20 sur 50 personnes, et la proportion de positifs, c'est 16 positifs sur 50 personnes. Enfin, la proportion de positifs parmi les malades, regardez, c'est 15 sur 20 malades. Simplifions ce qui peut l'être, et regardez, je me retrouve avec 15 divisé par 16 des deux côtés de l'égalité. Conclusion, la formule marche, peu importe la situation. C'est une très célèbre formule en fait, hein. Elle est d'ailleurs à la base d'un courant de pensée critique différent de celui que je défends sur ma chaîne, mais ce n'est pas le sujet du jour. Prenez quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose. Dites-lui avec conviction, J'ai développé un test remarquable. 100% des malades y sont positifs, et 99,99% des non-malades y sont négatifs. Vous pouvez être sûr que les applaudissements et les commandes suivront. Mais en réalité, ces jolis nombres n'ont du sens qu'en perspective de la proportion de ceux à avoir la maladie au sein de la population. Et plus cette proportion est faible, plus il faudra que le test se rapproche de la perfection. Pour une maladie très rare, du genre à n'affecter qu'une personne sur 100 000, le fait que 99,99% des non-malades sont détectés négatifs peut sembler suffisant. Mais si je fais le calcul, je trouve que la probabilité qu'une personne positive au test soit effectivement malade n'atteint même pas 10%. A nouveau, le test seul ne permettra pas d'identifier les malades. Mais même s'il le peut, c'est-à-dire qu'on a estimé qu'il y a par exemple 2 personnes sur 1000 à avoir une maladie donnée dans le pays, et qu'on a rendu le test suffisamment proche de la perfection que pour s'accommoder de cette proportion de malades, autrement dit, que la probabilité d'être malade sachant qu'on est positif dépasse les 50%, les choses peuvent encore très mal tourner. Imaginons que le pays comporte deux régions, une prospère au nord, et une autre moins prospère au sud. Problème, le 2 sur 1000 c'est une moyenne nationale. Au sein de la région prospère, disons que seules 2 personnes sur 10 000 souffrent de la maladie. Le test étant conçu pour une prévalence de la maladie 10 fois plus élevée, les hôpitaux du nord du pays ne pourront rien en tirer tant que la maladie ne se sera pas davantage répandue au sein de leur région. Pour bien faire les choses, ce qu'il aurait fallu faire dans ce cas, c'est diviser le pays en zones, genre une par hôpital, et estimer la prévalence de la maladie dans chaque zone. Ce travail fait, il y a deux grandes options. La première consiste à développer un test pour chaque zone, calibré sur la prévalence locale de la maladie. L'avantage, c'est que là où la maladie touche plus de monde, un test de moindre qualité, donc moins cher, pourra être déployé sans aucune conséquence négative. Le défaut, c'est qu'il suffit d'une erreur de livraison pour que les choses tournent mal. L'autre option, plus simple, mais aussi plus chère, c'est de déployer partout un même test de grande qualité, conçu pour permettre d'identifier les malades dans la zone où leur prévalence est la plus faible. Je vais être honnête, je n'arrive personnellement pas à trancher entre ces deux options. Je vous invite à me dire ce que vous en pensez en haut à droite. Pour conclure, réalisez que tout ce que je viens de raconter dans cette vidéo part du principe que pour détecter une maladie, on ne se repose que sur le résultat du test et rien d'autre. Dans la réalité toutefois, c'est très rare que les choses soient ainsi. Souvent, le patient présente des symptômes suspects ou fait partie d'un groupe à risque en termes d'âge, de sexe ou encore de sexualité. Sur base de tout ça, le médecin va typiquement se construire un a priori, du genre, j'évalue à 30% les chances que le patient ait la maladie en question. A priori, qui va remplacer la proportion de malades dans la formule, permettant au médecin de tirer les choses au clair avec un test relativement grossier. Bien sûr, pour que ça marche, le médecin se doit de construire son a priori avec sérieux, un art délicat qui réclame beaucoup de méthodes. Vous êtes encore là ? Ça, c'est mon chat. Et ça, c'est aussi mon chat. Ce photomontage génial, je le dois à un fan, Mickaël, dont voici le propre chat avant et après. Dans un mois, Mickaël transformera trois de vos chats de façon similaire. Pour participer à ce concours, rien de plus simple. Il suffit au choix de retweeter le message en ce moment épinglé sur twitter.com slash chatseptique, de partager le post en ce moment épinglé sur facebook.com slash chatseptique, ou de nous soutenir, moi et Maxime, sur tipeee.com slash chatseptique. Oh au fait, saviez-vous que la chaîne dispose d'un groupe facebook géré par mes meilleurs fans ? Les chatons sceptiques, c'est déjà presque un millier de félinos sceptiques. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. A très bientôt pour la suite.